Alors bonjour, merci d'accorder un moment pour une interview. Là c'est la première étape des soins qui vient de se terminer. Alors je voulais déjà vous poser comme question, en fait quand vous avez fait vos recherches, j'imagine que vous avez consulté plusieurs sites internet, fait plusieurs demandes de devis, et qu'est-ce qu'était la motivation en fait de venir dans la clinique du Dr Merz ? Alors non, je n'avais pas fait faire plusieurs devis, par contre c'est l'affini qui ressortait le plus avec des avis positifs. Ensuite, nous nous sommes par le téléphone, et votre discours était plus rassurant par rapport à mon souhait que d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter. D'accord. Est-ce que l'image que vous faisiez un petit peu avant de venir sur place correspondait à ce qui avait été annoncé au niveau des soins, de la structure, de l'équipe ? Oui, la structure, l'organisation, le travail, l'équipe, on a bien reçu, tout est... Non, non, c'est... C'est rassurant. Ah oui, aucun a priori de ce côté-là. D'accord. A la base, et puis, parce que la France n'est pas non plus sacro-sain, on va dire. Vous avez fait des devis en France ? Oui, en France, alors des devis, pas des vrais devis, c'est-à-dire chiffrer, aller, tout ça, mais quand j'ai eu un premier devis, justement la première prise de contact, j'ai téléphoné à plusieurs personnes qui effectivement m'annonçaient des sommes assez astronomiques. Pour le même type de soins ? Pour le même type de soins. Parce que bon, il y a une surprise quand même, sur place, vous avez fait un... C'est à fait deux fois et demi le prix de ce que j'ai réalisé. Il y avait un devis qui a été établi, mais sur place, il y a eu un scanner qui a été fait. Tout à fait. Et en fait, il y a eu une infection sur une dente... Voilà, quelque chose qui n'était pas prévu et qui a été traité... Et en France, ça n'était pas vu, ça, non plus ? J'avais fait qu'un panoramique. Oui. Et effectivement, sur le panoramique, il y avait peut-être un doute, mais on a... Voilà, on est arrivé ici, tout de suite, je suis passé au scan, c'est la première chose qu'on a faite. C'est pour s'assurer, justement, de l'ossature à l'imposer des implants. D'accord. Donc, au début ? Je suis venu à la base pour 8 implants. Je repars qu'avec 4, mais les soins ont été entamés, donc je reviendrai pour faire les 4 autres implants. Et c'est plutôt rassurant de savoir qu'on prend peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas, on sera rassuré du résultat. Oui. Alors, au début, le dentiste, il ne vous saute pas dessus pour commencer les soins, comme on a dit. Donc, première chose, c'est de faire un scanner. Ah oui, scanner. Ensuite, bon, il y a un de vos collaborateurs qui parle le français, mais j'ai la chance de parler l'anglais. Et donc, on a pu discuter directement avec le docteur. Il m'a expliqué, en fait, le processus, comment on allait travailler. Et qu'effectivement, on se sent... Il a fait, donc, en fait, il a refait le devis. Alors qu'il a, j'ai mené, il a le scanner, il a examiné au fauteuil. Voilà, il m'a expliqué tout ce qui... Il a expliqué, et après, il y a un devis qui a été refait. La raison pour laquelle... En fait, on n'a pas refait de devis. Là, je viens de l'avoir aujourd'hui, la facture, mais étant donné que c'était en deçà de ce qui était... Ah, bon fou. Ça ne ferait pas une vraie surprise. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas-là, oui, oui. Voilà. Donc, votre collaborateur m'a tout de suite dit, de toute manière, étant donné qu'il n'y aura pas les quatre là, aujourd'hui, c'était à place, ce sera à moindrie par rapport au devis qui avait été fait, effectivement. C'est ce qui s'est passé. Voilà. On ne parle pas dans l'œil, quoi. Voilà. Donc, la première étape, là, vous êtes venu pour combien de jours ? Alors, je suis arrivé lundi. Je repars aujourd'hui. Il y a eu un jour de break entre deux parce que c'est vrai que c'est... C'est intense. C'est dur, ouais. C'est intense. Il faut le dire. Il faut... Ah oui, mais non, mais c'est... Voilà. Quand on prend la décision, de toute manière, on sait qu'on va rester des heures la bouche ouverte avec plusieurs anesthésies. C'est le problème qui se passe en France, c'est qu'on ne fait pas de soins, justement, parce que ça a coupé extrêmement cher. Et donc, du coup, on se retrouve avec pas mal de travail à faire et dans un temps assez condensé. Donc, oui, c'est physique. Après, moi, je travaille. Il y a peut-être des gens qui peuvent prendre des rendez-vous un petit peu plus espacés, rester sur place et profiter de la ville parce que c'est vrai que c'est une très jolie ville. Mais beau temps, en plus. Il fait super beau, très froid, mais c'est l'hiver, mais il fait très beau. Donc, voilà. Si je peux donner un conseil, c'est qu'effectivement, s'il y a des gros travaux lourds à faire comme ça, c'est-à-dire du soin plus des implants, c'est de venir, par exemple, sur 10 jours, de manière à pouvoir espacer un petit peu le temps et reposer un petit peu la bouche. Parce que c'est vrai que c'est supportable. Tout est supportable, mais c'est physique. Bon, moi, je n'avais pas le choix. À cause du travail, il fallait que ça se fasse en période condensée. Donc, on a fait comme ça. D'accord. Donc, ça passe bien. Et puis, on est prêt, on a un très bon, très bon, enfin, il y a un bon retour de, c'est-à-dire anti-douleurs. Enfin, la douleur est bien trop en compte. Antibiotiques, enfin, anti-inflammatoires, anti-douleurs. Qui sont fournis par la clinique. Qui sont fournis par la clinique. Là, j'en avais plus, j'avais un peu mal tout de suite. J'ai demandé, boum, on m'a redonné. Donc, non, de ce côté-là, la douleur est bien gérée. Maintenant, effectivement, je suis resté, pour ceux qui connaissent le dentiste, de 8h30 à 13h sur le siège. Pour les soins. Pour les soins, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Comme devant, on m'a retiré deux racines, on m'a nettoyé les canaux. Enfin, il y a eu un travail assez lourd. Donc, forcément, il faut prendre le temps nécessaire. Et c'est dit qu'il y a ces méticules, quoi. Ah oui, oui, pour ça, ouais. Que ce soit le docteur Merckx, qu'on se sent très assuré de ses mains, ou son assistante, ou ses collaboratrices. Et bon, le docteur, en plus, vient après les soins, vérifier, toujours checker, demander si ça va. Il manque plus le petit questionnaire de la satisfaction. Peut-être que j'aurais eu la surprise d'avoir. En tout cas, il y a encore deux étapes à suivre. D'accord. Rendez-vous donc prochainement quatre mois. D'ici à peu près trois, quatre mois. C'est ça. Bon, on se reverra. Merci en tout cas pour cette interview. Merci. Et puis, à la prochaine. Mon retour sur la côte d'Azur. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada